Comment est-ce que le président de la République, en tant que commandant suprême, vienne après la victoire de FAIRDC ? De communier avec les M23. Si la population avait communié avec les M23, si la société civile et les autres corps sociaux avaient accepté ces mouvements, peut-être que la victoire aurait été encore beaucoup plus difficile. Et moi je me rejouis qu'il puisse venir témoigner de cette reconnaissance à la population, laquelle, comme nous l'avons vu ce matin, cet après-midi, la lui rende bien. En novembre dernier, lors de ma matinée politique à l'hôtel Ilusi, j'ai fait un appel, et l'ADER fait cet appel-là, aux jeunes qui sont dans les groupes armés, qui déposent les armes. Il faut absolument qu'ils déposent les armes, qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, c'est le moment, n'est-ce pas, de préparer leur avenir. Mais, il faut que le gouvernement, de l'autre côté, puisse offrir une alternative à la guerre. Il y a eu la guerre, nous savons que plusieurs jeunes sont désespérés, ils ont été dans tous les mouvements, parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient assurer leur survie à travers ces bonnes armées. Il faut que le gouvernement, il faut que l'État puisse faire sentir à cette jeunesse, puisse faire sentir aux femmes que l'État protège leurs intérêts. Donc, il faut que l'État leur donne du travail.